On le sait, la population québécoise a connu une forte croissance dans les dernières années. Mais la question qui revient, doit-on accueillir plus d'immigrants au Québec? Jonathan, on apprend avec de nouvelles données que la population sans l'immigration n'aurait eu aucune croissance, et même une décroissance. Vous pouvez comprendre, je parle d'accroissement naturel. Ça, c'est le phénomène lorsqu'on prend le nombre de gens, le nombre de bébés, et on soustrait les décès. Au Québec, on parle de 400. C'est le nombre précis de gens où, si on regardait l'accroissement naturel, et vous allez voir sur le graphique, c'est une tendance qui ne va pas bien pour le Québec. Il y a une dizaine d'années, on comptait environ 24 000. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 400 phénomènes en croissance toujours, mais seulement lors de la pandémie où il y a eu légèrement un boom. Sinon, c'est en chute libre. Lorsqu'on regarde dans les différentes régions du Québec, à Montréal, c'est l'endroit où il y a encore un accroissement naturel. Ça veut dire que la population continue de croître sans l'immigration. Et quand on regarde les endroits où ça va moins bien, notamment en Mauricie, vous pouvez le voir, là, la population est vieillissante, tout comme au Bas-Saint-Laurent. Quand je vois des chiffres comme un taux de chômage pour les immigrants de 13 %, quand je vois la pénurie de logements qui se passe en ce moment, quand je vois les mises en chantier qui ne sont pas assez nombreuses pour accoter le rythme d'accueil des immigrants, je me dis, est-ce qu'on pourrait penser aux nouveaux arrivants puis voir à diminuer ce nombre-là? Parce qu'au final, si on accueille des nouveaux arrivants qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas d'emploi, ça crée des problèmes. Puis l'immigration, je le dirais toujours, c'est une richesse. Et comme on fait moins d'enfants, un taux de fécondité d'environ 1,38 par femme en ce moment au Québec, eh bien, il y a plusieurs questions, notamment le facteur économique qui peut jouer. À deux adultes, on a de la misère à arriver, qu'on a de la misère à payer l'épicerie, le logement, les soins qu'on a besoin. Mais là, on peut se demander, est-ce que c'est une bonne chose de faire un enfant ou non? Et on le voit sur le terrain, il y a plusieurs gens qui se posent ces questions-là. Maintenant que l'inflation, par contre, est revenue à un niveau un peu plus normal, qu'on commence à diminuer les taux d'intérêt, peut-être qu'on pourrait voir cette décision-là revirer, que des gens se disent, bon, bien, peut-être que là, on est capable d'avoir des enfants. Et au Québec, on a accueilli l'an dernier 52 000 immigrants. Merci, Jonathan. Je vous en prie.